soir donc on va en parler tout de suite alors quelle est la meilleure technique pour le développer couché est ce que c'est du développer couché à plat ou du développer couché le dos arqué le dos cambré le dos bombé alors moi quand j'entends le dos bombé c'est plutôt j'ai l'impression que c'est l'inverse de la cambrure donc on va plutôt dire dos cambré ou dos arqué vous savez les powerlifters donc les ceux qui font des compétitions de développer couché mais pas que mais le le développer couché fait partie des trois mouvements on voit qu'ils ont souvent des postures avec le dos très très arqué et donc c'est certainement pas pour rien qui font ça et on va voir un petit peu ce qui se dit par rapport à ça donc le développer couché donc c'est une étude qui a été faite vous avez le lien comme d'habitude dans les dans les notes le développer couché donc c'est un contournable de l'entraînement se décline en deux styles alors déjà un contournable on n'est pas obligé de faire du développer couché en deux styles le dos plat donc avec les lombaires en fait plaqué sur le banc et la prise cambré prisé par les altérophiles alors plutôt powerlifter pour ses avantages mécaniques donc la fédération internationale de powerlifting donc je crois que c'est l'ipf sentant le vent tourner a récemment ajusté les règles limitant l'exagération de la cambrure dorsale parce qu'il y en a certainement il devait faire n'importe quoi juste pour gagner donc l'étude a mobilisé 15 athlètes entraînés leur demandant de tester les deux techniques le constat avec le dos cambré les athlètes soulevés en moyenne 4,2 kg de plus un avantage non négligeable mais la technique du dos plat n'est pas en reste parce qu'elle permet une plus grande vitesse moyenne et de pointe de la barre de 5 à 50 % du poids maximal bien que cette différence s'efface avec des charges plus lourdes donc plus on est lourd moins on arrive à être rapide donc ça se rejoint entre les deux quoi côté un muscle la surprise est moindre aucune différence notable entre les techniques pour les pectoraux pourtant les triceps semble légèrement plus sollicité avec la cambrure dorsale surtout à des charges élevées alors ce qui se passe aussi c'est que qu'est ce qui se passe quand vous cambrer merci d'avoir suivi ce rapide extrait donc dans la version longue vous verrez comment améliorer votre développé couché dès aujourd'hui à votre séance avec quatre méthodes qui ne sont pas des programmes mais vraiment des méthodes de comportement lié au développé couché de placement etc pour gagner du poids sur la barre des répétitions le volume d'entraînement sera plus important enfin en tout cas vous allez rendre votre développé couché bien plus intéressant et plus productif que ce soit sur vos pecs vos triceps et sur sur votre ego également puisque vous allez pouvoir être plus fort donc si ça vous intéresse allez voir les derniers concepts que je vous ai mis dans les notes de cette vidéo ou juste sous cette vidéo en version longue à tout de suite pour la vidéo je sais pas ce que vous allez faire je sais pas ce que vous allez vous montrer je vous ai mis dans les commentaires je sais pas vous allez vous montrer tout de suite j'envoie